Salut les copains ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour de nouveau des backstage créatifs. Écoutez, c'est le confinement, j'ai plein de temps donc je me dis que c'est un truc cool et je vois que vous êtes hyper réceptifs et que vous aimez bien. J'ai déjà sorti deux vidéos sur le sujet donc allez les voir si ce n'est pas déjà fait. Et autre petite chose, je suis trop trop contente aujourd'hui, ça m'a remotivée à refaire une vidéo de projet créatif parce qu'on a atteint, ou du moins j'espère que je les ai encore quand je poste cette vidéo, les 100 000 abonnés sur mon compte Instagram. Donc je sais que c'est juste un chiffre etc. Mais voilà, je suis ravie, je suis trop contente. Je suis hyper reconnaissante de tous vos partages, hyper reconnaissante de l'amour que vous me donnez au quotidien, des inspirations que vous pouvez m'envoyer, de voir que vous êtes toujours là à répondre à mes stories et tout. Enfin voilà, je suis trop contente. Donc encore un petit merci. Mais pour le premier projet créatif, on a besoin d'être dehors, on a besoin de lumière, on a besoin de soleil, et on a besoin de deux objets donc je vous emmène tout de suite à l'endroit. Je vais certainement pas du tout rester à cet endroit là, mais je voulais quand même vous montrer aujourd'hui. On va travailler avec cette bouteille-ci qui est bleue et celle-ci qui est verte. Certains d'entre vous ont ce style de bouteille chez eux. Du moins il faut du vert coloré. Voilà, moi j'ai trouvé celle chez moi franchement. Depuis le début du projet créatif, je suis en train d'essayer de trouver tous les trucs possibles, imaginables, qui peuvent faire un effet créatif dans ma maison. En fait je me suis rendu compte que si tu mets la bouteille au niveau du soleil, ça fait des ombres de couleurs et ça fait aussi un peu un effet aquatique. Le seul petit truc c'est que l'effet est très très cool, très très sympa. Je ne sais absolument pas comment je vais faire tenir les bouteilles pour que ça reflète sur mon visage, sachant que je ne vais pas me tenir comme ça quoi. Ridicule, il faudrait que je trouve un moyen de les tenir comme ça, moi d'être en dessous. Comment je vais faire ? J'ai essayé de mettre la bouteille dans un pot de fleurs, mais en fait le pot de fleurs il est trop bas, du coup il faudrait que je me mette comme ça pour que ça se voie. Ça ne va pas, ça ne va pas, il faut que je trouve une autre solution. C'est ridicule. Pour que ça marche, il faudrait que la bouteille elle soit comme ça. Je pense que je vais le faire à la main et tant pis, ce sera un portrait qui sera vraiment très très proche. Même si c'est hyper près, vous allez quand même voir mes bras quoi. I don't know ! Je voulais essayer un truc un peu comme ça, mais en fin de compte on ne voit plus mon visage en fait. Un truc un peu comme ça. Je ne sais pas, je fais des tests, mais pas vraiment à mon style quand même. Je pars un peu loin comme ça. Ah c'est cool non ? De base, je préférais la bouteille bleue, mais en fait quand je mets les deux comme ça là, ça fait archi peur. En vidéo ça va, mais en photo je vous jure que ça fait peur. Ah j'adore, mais j'aime bien comme ça. Quand je fais des photos ça rend pas bien. Est-ce que ça va être un échec ? En tout cas l'idée est bonne, c'est juste que j'arrive pas à trouver. Enfin dans un truc on dirait du vogue. Bon, ce n'est pas que je n'y arrive pas. Enfin si, clairement je n'y arrive pas. Vous voyez là je suis vraiment en plein cagnard. On réessaye plus tard. Hello tout le monde, deuxième projet créatif de la journée. J'ai mes petits livres derrière moi, vous allez vite comprendre pourquoi. Celui-ci j'ai besoin d'un vieux bouquin qui ne sert plus à rien. Celui-ci, ma mère m'a dit tu peux l'utiliser, je ne suis même pas d'où il sort. Je pense qu'on me l'a donné. Un bouquin avec des vieilles pages que je vais découper et que je vais coller sur le mur. Ça va être mon fond. J'ai repris cette idée de l'Instagram de Morgil. Enfin je sais qu'il y en a plein qui l'ont fait avant. Je l'ai vu dernièrement et je me suis dit que ça pourrait être pas mal. J'ai pris les petits livres parce que j'aimerais bien faire un truc un peu genre comme ça quoi. Un truc pas très compliqué mais un truc qui rentre bien. Après je ne sais pas du tout ce que ça va rendre donc peut-être que cette idée va être totalement jetée à la poubelle. C'est parti, on va découper ce livre page par page. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte mais ce livre n'est pas si grand que ça. Sachant que la photo va être en vertical. Il va falloir beaucoup 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 de pages donc heureusement que j'ai la badafi. On va commencer par retirer les pages du bouquin. Je pense que ça va être long. Je pense que je me suis minée dans cette idée un peu tard. Ce bouquin est vraiment vieux donc les pages devraient partir hyper facilement. Donc c'est parti, on enlève les pages. On n'a que ça à faire de nos vies. On est en confinement, on s'occupe comme on peut les gars. Je pensais qu'un petit livre ça allait être suffisant. J'ai enlevé 200 pages donc quasiment toutes les pages. J'ai fait ça mais je ne suis pas sûre que ça fasse tout le mur comme j'ai envie. Ce n'est pas grave déjà on va commencer à installer tout ça. Maintenant comme à chaque fois, petit tips, je fais mon cadrage avant d'accrocher les trucs pour savoir à peu près où ça s'arrête etc. Je vais vous montrer. Par exemple, je pense que je vais à peu près être ici. Donc je ne peux pas le faire parce que ce n'est pas le même cadre. La vidéo est la photo, la vidéo est un peu moins là. En gros je vais prendre la pâte FX et je mets sur les extrémités. Que je puisse voir à peu près délimiter où s'arrêtent les coins. Donc là il faudrait que j'en mette là et là mais je vais le faire hors caméra parce que je ne peux pas le faire avec vous. Car ce n'est pas le même cadre. Voilà vous voyez un petit peu mieux la délimitation. Ça paraît tout petit comme ça mais c'est très grand. Il faut que je fasse de là à là et là-haut. C'est parti, ça va être très très long cette étape. Hello ! On se retrouve 24h plus tard parce que je ne sais pas mais hier j'ai eu une flemme totale de faire la photo une fois que j'avais fait mon mur. Du coup j'ai complètement abandonné et on s'est retrouvé 24h plus tard mais pour vous c'est pareil. Donc après tout, quel intérêt que je vous le dise ? Il n'y a plus de lumière, il fait nuit mais il n'est même plus de 24h plus tard parce qu'il doit être 21h30. Pour la photo, il me reste un petit peu de papier. Je vais essayer de le brûler. I know, ça peut être dangereux. Du coup j'ai quand même pris une petite bassine avec de l'eau dedans. J'ai pris mon briquet mais c'est surtout qu'en fait c'est du vieux papier donc j'ai un petit peu peur que ça crame très vite quoi. J'ai vu ça mais je pense que la plupart du temps, les gens qui font ça font du photoshop. Ah non ça va, ça fonctionne, ça va pu être cramé. Ça sent fort le cramé par contre hein. Ne faites pas ça chez vous si vous n'êtes pas avec des grandes personnes, si vous êtes mineurs évidemment. Parce que de base je voulais juste me mettre comme ça mais la photo n'aura pas trop d'intérêt je pense. Je ne sais pas si je garde ça. Bon écoutez, je ne suis pas sûre de moi hein. C'est très compliqué même. Ça pue, le papier brûlé. On n'est pas au point de foutre le feu chez nous mais ça ne sent pas très très bon en fait. C'est plus l'odeur qui est désagréable. Bon, ça sent la cheminée. Je fais un petit feu de bois comme en hiver. Franchement je vous déconseille clairement de le faire chez vous. Autant il y a des choses que je vous recommande mais ça je ne vous recommande pas de faire chez vous. En fin de compte j'ai pris le briquet et j'ai pris une feuille de l'autre côté et j'étais comme ça. Je n'en ai pas fait 15 000 mais je pense que ça ne rend pas trop trop mal. Je vous reprends comme ça. Voilà, je suis assez contente je pense du résultat. Même si je n'en ai pas fait 10 000 parce que c'est un peu compliqué. Donc du coup voici le résultat. J'ai bien fait de prendre une bassine d'eau. Le bouquin ça crame bien comme il faut. C'était les bêtises de Claire à ne pas reproduire à la maison. Et je ne rigolais pas en disant de ne pas faire ça chez vous. Que ce soit les jeunes ou les moins jeunes. Parce que même pour moi c'était dangereux. Alors faites vraiment attention. Je vous ai à l'oeil. Ma coupe de folle. Salut vous. Mais ça c'est encore pire. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle idée créative. Et pour ça je vais avoir besoin de ce mur là. Donc je vais devoir enlever cette magnifique peinture. Je vais faire autre chose dessus. Toujours avec de la peinture. Mais on a besoin d'un fond. On va commencer par le fond. Et ensuite on s'adacquera à ce que je suis censée faire sur mon visage. Mais pour ça on devra aller dehors. Je prendrai après. Je me suis munie de mon petit sage à gritte. On va voir si ça va suffire. Ça, ça va. Mon dieu. Bon j'ai fait exprès de laisser quelques petites traces rouges. En fait on va faire de la peinture là clairement. Il faut que je remplisse tout ce fond. Du coup j'ai repris mes petits pots là. J'ai repris aussi ça. J'ai pris ça. Un beauty blender que j'utilise jamais. Je vous avoue que je ne sais pas du tout où je m'en vais. Je ne sais pas où je m'embarque. Mais on va le faire ensemble. J'ai mis un peu de rose. On va voir ce que ça donne. C'est original. J'adore cette activité. C'est très relaxant. Pas vraiment ça que je voulais faire. Mais je pense que ça peut rendre pas mal. J'ai cette musique dans ma tête. Un stress de ouf. Je reste avec le beauty blender. J'aime bien. Comme c'est pas le même type de peinture ça rend pas la même chose. Bon sachez que quand j'ai commencé cette chose je ne savais pas où j'allais être. Et je suis un petit peu dubitatif du résultat comme d'habitude. I don't know. Plein de petits points de toutes les couleurs très artistiques. Je pense que j'ai fini. Et maintenant on va aller dehors pour faire ce que j'ai envie de faire sur mon visage. Comme je suis dubitatif pour le mur je suis encore plus dubitatif pour mon visage. Mais on va essayer quelque chose. Ça va me prendre pour une tarée. Tremper mon pinceau dans la couleur et faire genre... Et avoir des éclaboussures de peinture sur le visage. Je me suis mise dans un coin de mon jardin où j'ai pas trop de vis-à-vis. Et comme ça je suis sûre de pas salir toute ma maison. Pour ça j'ai pris un petit verre d'eau, mon petit pinceau et j'ai repris le même kit de peinture. Regardez aucun tuto. Je ne sais pas du tout ce que ça va rendre. Vraiment je vais fermer les yeux et vous allez me voir comme ça. Peut-être me mettre les cheveux en arrière. Pourquoi je m'embarque moi ? J'ai peur. Ça n'a rien projeté sur moi. Ah un échec. Ça me fait des projections trop moches. J'ai pas pris de miroir, j'ai pas mon téléphone. Je peux que me repérer à ça. Je le vois pas et c'est ultra stylé. Si c'était un échec en direct. C'est artistique un peu. Tout le monde va se demander comment j'ai fait ça. Je suis abasourdie par les conneries que je peux faire. Je vois rien. Bon les gars pour être très honnête je sais pas du tout ce que ça rend dans la vraie vie. Je me vois pas bien dans le retour écran. Du coup je suis allée regarder dans ce petit miroir et franchement le résultat est vraiment stylé. Il manque encore quelques petites couleurs et quelques petits trucs. J'adore. J'ai fait ça à l'aveugle mais ça rend vraiment très très bien. Bon je pense qu'on est bon. J'ai rajouté un petit peu dans le cou. Il faut que ça sèche un petit peu. On est de retour dans ma chambre. Je sais pas si je garde ce pull ou si je mets un autre. Pensez à ce bleu là. Ça tranche un peu avec les autres couleurs qu'il y a sur la photo. La plus belle blouse du monde mais... Bon je vous ai mis un petit peu plus haut pour filmer parce qu'en fin de compte je n'ai pas mis de t-shirt. J'arrivais pas à trouver un t-shirt qui me plaisait. Donc je suis allée nature peinture sans rien. Et je vais vous faire un truc un petit peu comme ça. Attendez. Hop le bancoté du pinceau. Un truc un peu comme ça. Ce sera une photo nature peinture comme le dit ma tête quoi. Voilà. Je pense que je l'ai. Hello tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier projet créatif de la vidéo. Salut c'est la Claire qui montre la vidéo. En fait c'est pas du tout le dernier. C'est l'avant dernier. Parce que sur un coup de tête j'en ai fait un autre. Voilà. J'ai envie de faire un effet nuage. J'ai vu ça sur Pinterest. Du coup je vais utiliser la mousse à l'intérieur d'un coussin. Et j'ai fait un fond blanc. J'ai mis un meuble blanc aussi par terre. On va voir ce que ça donne. J'ai un petit peu peur. Pour cela j'ai pris un vieil oreiller qu'on n'utilise pas et qui reste dans ma cave depuis archi longtemps. Je vais quand même faire attention parce que j'aimerais bien pouvoir le réutiliser peut-être après. Du coup je vais découper avec un ciseau cette partie là. Mais on va faire ça bien comme ça si j'ai envie de recoudre par dessus. Après c'est pas des oreillettes grande qualité. C'est des oreillers Ikea qui coûtent je crois 3 euros. On a plein de mousse à l'intérieur. Du coup je vais m'enlever de la plateforme où je suis. Parce que c'est celle-ci qu'on va utiliser. Et on va voir ce que ça donne partout dans ma chambre. Je sais pas du tout comment je vais faire. J'ai regardé vite fait une inspiration sur Insta. En gros je vais essayer de mettre ma tête comme ça. En fait le truc c'est que je suis un peu bas. J'aimerais bien surélever un petit peu la planche. Bon en fin de compte je me suis rendu compte qu'au niveau du mur il n'y aura pas de petit truc. Ça va pas être très joli. Ce que je vais faire j'ai pris cette planche. Qui est une planche de moi à la Get Beauty. Qui ne sert strictement à rien. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais essayer de coller de la mousse. On va voir si ça fonctionne sur cette planche pour pouvoir la mettre derrière debout. J'ai retrouvé du vernis colle. Je pense qu'il faut que j'en étale pas mal. J'espère que ça va coller. C'est quand même une chance sur deux cette colle doit avoir au moins dix ans. Je pense que ça colle pas du tout les gars. Oh si ! Bon ça colle pas bien. Mais ça colle donc on continue dans cette lence. Voilà ce que ça donne au niveau du set. Donc ça c'est la planche que je viens de remplir là. Du coup je l'ai surélevé. Je l'ai mis sur un petit truc pour que je puisse me mettre comme ça. J'ai pas du tout comme j'ai de démerdé. Là je suis surtout en train de me dire que le set est très sympa si j'étais un tout petit homme. J'ai même pas utilisé l'oreiller en entier. Regardez il reste sur vraiment beaucoup de trucs. Donc on verra si on en a besoin. Je sais pas comment je vais me foutre. Voici l'angle que j'ai pour l'instant. C'est pas trop comment je vais me positionner. Ça dépasse un petit peu sur les bords au dessus. Mais je pense que ça à la retouche ça va être facile à rajouter des bords. Et je pense qu'il y a pas assez de mousse. Après sincèrement c'est très compliqué. J'arrive pas du tout à avoir un truc qui me plaît. J'ai pas trop quoi faire. J'ai l'impression d'être énorme là. J'ai l'impression que ce soit très joli. Bon y'a rien d'exceptionnel là dans ce que je suis en train de faire. Bon y'a rien qui va. Je vais essayer de remettre la planche sur le sol. Parce qu'en hauteur comme ça ça marche pas. Ça commence à me saouler. J'y arrive pas et j'aime pas quand j'y arrive pas. Dans ma tête c'était clair. Et que dans la réalité j'y arrive pas. Ça me sort de moi. J'avais dit que ce serait la dernière photo créative la dernière fois. Sauf que bah comme j'étais persuadée que j'allais rien pouvoir faire tellement j'ai galéré. Que je pensais pas sortir du tout de photo. Donc c'est pour ça que j'ai même pas fait la fin en disant voilà la photo. Donc j'espère quand même que ça vous a plu. Parce que c'est clairement que du montage sur cette photo. C'est très compliqué et je pensais pas que ça rendrait un truc cool. Donc tant mieux. Tant mieux tant mieux. Dernier petit tuto aujourd'hui. Pour cela on a besoin de crayons de couleur. D'un taille crayon pour tailler les crayons. Normalement il faudrait une assiette en plastique. Mais je n'ai pas d'assiette en plastique chez moi. Du coup on va faire la méthode U. J'ai pris un sac en carton assez épais. Et j'ai pris un cutter pour pouvoir couper le carton. Comme je n'ai pas de compas chez moi parce qu'il va falloir faire un rond. Je vais te laisser le fil d'un écouteur et un crayon pour vous allez comprendre. Voici à quoi ressemble mon petit set. Par quoi on va commencer ? On va commencer par faire un petit rond. On a besoin de scotch aussi je l'ai pas dit j'ai oublié. On va faire un très jaune. De toute façon on s'en fiche on le verra pas. C'est assez approximatif mon rond. Une fois qu'on a taillé tous nos crayons on va les classer par couleur. Voilà comme c'est magnifique on adore. Pas vraiment un rond parfait mais ça suffira pour ce qu'on veut faire. On va continuer et on va coller nos crayons de couleur. Est-ce que c'est pas magnifique ? Je suis fan. I'm such a fan. Bon j'ai sorti d'autres crayons de couleur. J'en ai rajouté juste trois. Pour avoir un truc homogène j'ai pris ça. Et maintenant on va passer au collage. Et c'est là la partie la plus compliquée. Voici le beau résultat. Tata ! Je fais un petit maquillage d'un côté rose d'un côté bleu. Je me suis dit que ça pouvait être sympa pour la photo. J'ai pris, vous savez c'est le truc pour étendre son linge. Je fais un cintre. Je vais venir scotcher. Première étape on est bon. En fait j'ai mis de ce côté là pour que je voie mieux du côté de l'appareil photo où se délimitent les crayons. Comme ça ne tenait pas très très bien j'ai mis du scotcher de ce côté là. Et j'ai scotché les crayons. Pour que ça tienne bien droit je vais accrocher ça sur les côtés. Le but étant de stabiliser un maximum. Bon vous vous voyez pas le bon canerage. Mais voilà ce que ça donne. Je sais pas trop comment je vais faire pour me débrouiller pour être lumineuse. Je crois que je l'ai. Ouais je crois que je l'ai. Pour vous expliquer un peu comment j'ai fait j'ai une autre lumière que j'ai juste là. Je vais éclairer ma tête. Je crois que le résultat va rendre super bien. Coucou. C'est stylé en vrai comme ça. J'ai repris la caméra à la main. Voici le résultat. Voilà voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Que ces idées encore créatives vous auront conquis et que vous les aurez reproduit chez vous. N'hésitez pas à me taguer sur vos photos créatives. Ou à le repartager avec le hashtag Shadow Creativity. Je partage tous les samedis des petites photos créatives. Donc si vous voulez y passer dans ma story let's go sur Instagram. En tout cas je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles idées créatives. Bye.